La raison d'être de Make Sense, c'est d'inspirer et d'accompagner tous ceux qui ont envie de contribuer à construire une société durable et inclusive tous ensemble. Donc Make Sense, en quelques mots, c'est une communauté de citoyens qui s'engage sur les grands défis de notre société, c'est des programmes d'accompagnement pour des jeunes entrepreneurs sociaux et c'est l'accompagnement d'entreprises et d'organisations qui ont envie de se transformer pour résoudre les défis sociaux et environnementaux. Avec Make Sense, on travaille depuis 2010 sur l'émergence et le développement de l'entrepreneuriat social. On voit clairement que la tendance est en forte croissance, avec d'une part de plus en plus de jeunes et de citoyens qui s'intéressent à combiner la logique de l'économique avec la logique de l'impact social et environnemental, mais aussi de plus en plus d'entreprises qui ont envie de s'engager dans cette direction et de collaborer avec des entrepreneurs sociaux et aussi les acteurs publics qui de plus en plus s'approprient cette dynamique là. Et donc notre rôle avec Make Sense, c'est à la fois que tous ces acteurs-là puissent s'engager et si possible collaborer pour le développement de l'entreprenariat à impact social et environnemental. Le social business et plus globalement en fait la transformation des entreprises, des organisations vers plus d'impact social et environnemental, peut clairement répondre à la quête de sens des jeunes qui de plus en plus fusionnent une quête de sens personnel avec une quête de sens pour la société et pour l'environnement. Et donc cette notion de quel est le sens que je vais trouver moi-même et comment je mets moi-même mes compétences au service de la société et de l'environnement est de plus en plus forte. Et donc monter son entreprise sociale, mais aussi rejoindre une entreprise qui va développer des modèles à plus fort impact, répondre clairement à ce besoin-là et à ses attentes. Les femmes ont clairement leur rôle à jouer dans le développement de l'entrepreneuriat social, mais comme elles l'ont d'ailleurs dans le développement de tout type d'entrepreneuriat, je pense qu'il est vraiment très fort dans l'entrepreneuriat social et environnemental, c'est la notion de diversité. On ne peut pas régler les problèmes de la société et des différentes facettes de la société si on est juste des hommes de 40 ans. Donc clairement la notion de diversité que ce soit des hommes mais aussi des différentes classes sociales ou des différentes origines culturelles ou ethniques est absolument clé si on veut développer des modèles d'entreprises qui soient vraiment impactantes pour tous. Donc les femmes ont clairement leur rôle à jouer. Il y a un petit peu plus de femmes dans l'entrepreneuriat social que dans l'entrepreneuriat classique. Après ça reste aujourd'hui une minorité et donc il y a tout un enjeu à les accompagner dans l'émergence et dans le développement de leurs projets. Le mot sens, je pense qu'aujourd'hui on a chacun en nous notre propre définition de ce qu'est le sens. Mais je fais confiance aux hommes et aux femmes pour trouver le juste sens social, sociétal ou environnemental qu'ils veulent donner à leur propre vie mais aussi qu'ils veulent diffuser autour d'eux. On parle beaucoup de quête de sens et je pense que c'est vraiment une tendance de fond qui fait que demain on essaiera je pense de créer des mondes qui soient plus sensés, qui soient plus inclusifs, qui soient plus durables. Merci. 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 Merci.